Alors on va bien sûr parler des débats autour de la violence en politique, de la proposition de loi, débattu le 8 juin pour abroger les 64 ans, mais d'abord un mot sur un de vos députés, vous êtes présidente de groupe, je viens de le dire, Carlos Martins Bilingo, déjà sous le coup d'une enquête notamment pour des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment, BFMTV révélait hier qu'il avait bénéficié d'un logement social jusqu'à fin 2022, tout en étant propriétaire de deux appartements depuis 2018, un logement social qu'il aurait par ailleurs souloué à sa sœur entre 2020 et 2022, lui dit que tout est légal, mais sur le plan éthique, Mathilde Panot, est-ce qu'on peut être député insoumis, critiquer le mal-logement et garder un logement social alors qu'on est multipropriétaire ? Alors monsieur Duhamel, je vais commencer par mettre les choses au point pour que tout le monde comprenne de quoi on est en train de parler. Allez-y. Donc il y a des fuites qui sont feuilletonnées sur la personne de Carlos Martins Bilingo avec des éléments dont la presse nous fait écho, BFM et Le Parisien, mais sur lequel l'intéressé lui-même n'a aucun élément précis de ce qui lui est reproché, si ce n'est ce qui est dans la presse, qu'il dément, il dément les différentes informations. C'est d'ailleurs ce que j'ai précisé, les soupçons. Là, je vous parle de quelque chose que Carlos Martins Bilingo a parfaitement confirmé. Je vais aller sur votre question juste après. Non, non, il ne confirme pas qu'il soulève sa sœur par exemple. Il n'en parle pas dans son communiqué de presse pour être précis. Il ne le confirme pas. Je vais vous dire, une enquête préliminaire, c'est une enquête qui permet de déterminer si on ouvre une instruction ou pas. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait des fuites illégales qui permettent ensuite à ce qu'un intéressé ne puisse pas lui-même avoir connaissance des éléments. Il y a des journalistes qui font leur travail, qui sortent des informations. Carlos Martins Bilingo est à disposition pour répondre à toute question qui lui serait posée. Et lorsque lui-même n'a ni été convoqué ni mis au courant, je trouve ça problématique. Sur la question de son logement social. Ensuite, la deuxième chose, le logement social, de quoi parle-t-on ? On parle d'un logement familial dans lequel il a habité à partir de 2013 quand sa mère est morte lorsqu'il avait 22 ans. Il est resté dans le logement familial en toute légalité. Et je vais vous dire, Carlos Martins Bilingo est un élu des quartiers populaires qui a réussi à sortir du logement social et a donc, oui, ensuite été dans un appartement pour libérer ce logement social, ce qui est tout à fait légal. Je ne me place pas sur le plan légal. Je posais la question éthiquement, moralement. En 2018, M. Bilingo achète deux appartements et pour autant, il ne laisse pas son logement social avant 2022 quand on sait qu'il y a 2,4 millions de personnes en France qui sont en attente d'un logement social. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un individu qui a les moyens d'acheter deux appartements ne laisse pas son logement social à quelqu'un qui en aurait besoin ? C'est ça la question que je vous pose. Déjà, je vais dire la première chose. Ne nous faites pas croire ici que ça serait parce que M. Bilingo aurait gardé son appartement que ça aurait réglé la question des 4 millions de mal logés sur lequel il y a des politiques à faire. Ça aurait peut-être permis à quelqu'un d'avoir un logement social qui en a besoin et qui l'attend. Et ensuite, sa sœur vivait avec lui dans le logement et donc, il a essayé de voir avec le bailleur s'il était possible que sa sœur puisse continuer à vivre dans l'appartement familial. Cela n'a pas été possible. Il a rendu l'appartement social et pour le coup, c'est exactement... Quand est-ce qu'il l'a rendu, Mme Panot ? Je ne sais pas. Écoutez, je ne suis pas... Non, mais si, moi je vais vous le dire. En décembre 2022, alors qu'il quitte son logement social en 2020, ça veut dire que pendant près de deux ans, il souloue cet appartement à sa sœur. Eh bien, écoutez, M. Bilingo dément cela. Non, non, il ne dément pas, pas du tout. Nous verrons ensuite avec une enquête ou une convocation de M. Bilingo comment il pourra répondre à ça. Mais moi, je n'accepte pas qu'on présente M. Bilingo en feuilleton régulier comme quelqu'un qui chercherait, en quelque sorte, à truander, comme quelqu'un... Non, mais rien de tout ça ne vous choque. Non, mais juste pour que les auditeurs et les spectateurs puissent comprendre, rien ne vous choque. En fait, je ne me prononce pas sur des fuites. Mais attendez, des fuites. M. Bilingo a fait un communiqué de presse et des informations qui ont été confirmées. Oui. Le fait, encore une fois, je le répète, et puis après, on ne va pas feuilletonner, on ne va pas passer tout l'interview là-dessus, mais c'est important d'avoir un logement social et d'être en même temps propriétaire de deux appartements. Comme si M. Bilingo aurait demandé un logement social alors qu'il était propriétaire, alors qu'il est devenu propriétaire pour pouvoir quitter le logement social, ce qui, je trouve, est à peu près normal. Et pendant quatre ans, on garde un logement social alors qu'on est multipropriétaire ? Ça ne vous choque pas ? Mais en fait, vous présentez la manière dont ça a été fait comme si M. Bilingo aurait cherché à cacher de l'argent. Alors, ça serait son fameux compte à l'étranger qui a été présenté. Là, je parle d'une question sur laquelle M. Bilingo s'est prononcé lui-même. Il a confirmé ces informations. Le fait de garder un logement social alors même qu'on est propriétaire de deux appartements. Ça ne vous choque pas ? J'attendrai que la justice et la police puissent faire son travail sur cette question. Mais je le redis. M. Bilingo, dès qu'il a pu... Là, je me place sur le plan éthique et moral. Oui, moi aussi, je me base là-dessus. Dès qu'il a pu, donc quatre ans. C'est long, quatre ans. Mais en fait, il a fait les choses dans les règles. Je le répète. Il a vu avec le bailleur s'il était possible de céder, de mettre au nom de sa sœur le logement dans lequel vivait sa famille. Vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler ? On tape sur les gens des quartiers populaires lorsqu'ils sont au RSA parce que, soi-disant, ils ne peuvent pas se débrouiller. On ne supporte pas... Quel est le rapport, là ? Le rapport, il est que, oui, M. Bilingo a fait des choses pour essayer de sortir du logement social et a réussi à sortir du logement social. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est un problème éthique. Et pendant quatre ans, il l'a gardée. Et pendant deux ans, il l'a soulouée à sa sœur. OK. Non, non, je conteste le fait qu'il l'ait soulouée. En fait, M. Bilingo le conteste. Sa sœur y habitait et il y avait des revenus locatifs. C'est-à-dire que sa sœur lui payait un loyer. Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, mais ça s'appelle de la sous-location. Nous verrons ce que donnera. Mais non, il conteste le fait qu'il y ait eu une sous-location sur cette question. Un socialiste anonyme cité dans Le Parisien dit que ça va être le Cahuzac de la France Insoumise. Est-ce qu'il peut rester au sein du groupe La France Insoumise ? Encore une fois, je ne prends aucune décision pour le groupe sur la base de fuite. J'attends de savoir. Première chose. Deuxième chose, c'est quand même un peu oser. Rappelez-vous, M. Cahuzac était ministre du budget. Ce n'est pas du tout le cas de M. Bilingo. Et on parle de sommes qui dépassaient des millions. Ce qui, là encore, n'est pas le cas. Et vraiment... Donc, pas de sanctions, l'État ? Ben non. Écoutez, vous avez une enquête préliminaire. Moi, j'aimerais bien savoir le nombre de députés qui ont des enquêtes préliminaires. Et par ailleurs, je trouve tout à fait normal que l'activité des députés soit contrôlée. Mais juste, j'aimerais savoir sur quoi est-ce qu'on se base exactement. Et si un manquement était avéré, là, à ce moment-là, vous pourriez effectivement prendre une décision, une sanction ? On verra. Mais ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer pour l'instant. Mathilde Panot. L'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens a suscité une condamnation quasi unanime de la classe politique. Et c'est dans ce contexte que Jean-Luc Mélenchon est accusé d'ambiguïté. C'est le mot qui est utilisé. Premier tweet avant-hier de Jean-Luc Mélenchon. « Des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et agression racistes me somme de me prononcer sur l'agression à Amiens contre le chocolatier trogneux », donc le petit-neveu. Il exprime sa compassion, Jean-Luc Mélenchon, tout de suite suivi d'une demande à, je cite, « Macron d'en faire autant pour nos amis agressés ». Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne condamne-t-il pas tout simplement, sans nuance, sans tout ramener à lui systématiquement ? C'est d'ailleurs ce que vous avez fait, ce que François Ruffin a aussi fait, ce qu'Alexis Corbière a fait. Vers le 8 mai ? Monsieur Duhamel, n'essayez pas d'utiliser les éléments de langage du gouvernement sur cette question, ils ne sont pas crédibles. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons toujours condamné toute violence qui atteint à l'intégrité physique des personnes. Nous continuons de le faire, et donc nous condamnons, de fait, sans aucun mai après ou je ne sais quoi, l'agression qui a été, pour le petit-niveu de Brigitte Macron, comme pour n'importe qui. Nous ne sommes pas d'accord avec la violence en politique. D'accord ? Et nous condamnons tout aussi fermement le fait que les condamnations soient en quelque sorte à géométrie variable. C'est-à-dire ? Eh bien, lorsque vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé avec le maire de Saint-Brévin, qui, hier encore, dans une audition, expliquait qu'il avait prévenu le préfet, qu'il avait prévenu le gouvernement et qu'il n'y avait rien eu derrière, et que ce maire quitte aujourd'hui sa fonction de maire et sa ville parce que son domicile a été incendié par l'extrême droite, sans qu'il ne se passe rien, cela m'inquiète. Quand je vois l'ambiance du pays général, vous avez des ratonnades qui sont faites par l'extrême droite, dont un de nos collaborateurs insoumis a été victime jusqu'à aller à l'hôpital. Vous avez des gens d'extrême droite qui défilent dans nos rues, encore hier à Annecy, façon milice, des militants insoumis qui ont été agressés à Lyon. Madame Pannot, on parle de tout ça d'ailleurs dans nos journaux. Là, la question, c'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon donne-t-il l'impression quand il réagit à ce qui s'est passé à Amiens, au fond, de dire qu'il est sommé de réagir, de tout de suite expliquer qu'il aimerait qu'il y ait autant de célérité dans les réactions que quand il s'agit de X ou Y. Il ne peut pas dire simplement qu'on condamne, c'est inqualifiable, ce que vous avez fait d'ailleurs. Parce que je vais vous dire pourquoi. Jean-Luc Mélenchon a raison. Parce qu'en quelque sorte, on essaye toujours de nous faire passer pour des violents. Or, les violents aujourd'hui, dans notre République et dans l'histoire de notre pays, c'est l'extrême droite. Et je suis inquiète de l'inaction de ce gouvernement, voire des paroles de M. Darmanin sur cette question. Quand je vous explique la situation du pays, le planning familial qui est sans cesse attaqué par l'extrême droite, quelle est la réaction de Mme Borne ? Face à cette situation générale, elle nous explique que la France insoumise est plus dangereuse que le Rassemblement national. Eh bien, je trouve ça irresponsable. Je trouve ça dangereux.